Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien pour ma part, comme d'habitude c'est la pleine forme Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur le mode pro cycliste Donc c'est l'épisode 9, comme d'habitude les amis je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour la suite de cette série Et dans cette vidéo nous allons donc disputer 3 classiques Donc la Cyanide Cup 2, la Cyanide Cup 3 et le Grand Prix de Marseille Voilà, donc GP Marseille, donc le Grand Prix de Marseille Mais juste avant de disputer ces 3 classiques de Valon Bien sûr je vous les présenterai en détail dans quelques secondes Bon bien évidemment j'ai disputé cette classique là Mais je vous dirai tout ce qui s'est passé juste après Car d'abord je vais vous présenter un petit peu tout ce que j'ai élaboré pour cette deuxième saison, pour cette saison 2018 Donc mes entraînements, ma forme, mes objectifs, etc, etc Et en fin de vidéo, pour terminer tranquillement cette vidéo Je vous présenterai tout ce qui s'est passé pendant l'année 2017 Car vous avez été nombreux à me dire Oui dis-nous ce qui s'est passé pendant l'année 2017 Donc c'est à dire, en gros que je vais vous dire Celui qui a remporté le Tour de France Celui qui a remporté par exemple les championnats du monde, etc, etc Je vais aussi vous présenter par exemple le vainqueur du Giro Le coureur de l'année, enfin voilà quoi Vous avez compris les amis Bien évidemment je sais très bien que vous aimiez pas trop dans les épisodes précédents Quand je restais longtemps dans les menus Donc là je vais essayer de faire très vite Voilà tout simplement Donc dans un premier temps je vais d'abord vous présenter mes objectifs Voilà comme ça je vous mets directement dans le bain Donc les amis mon premier objectif ça va être un objectif donc HC Pour débloquer forcément les courses World Tour très tôt dans cette saison Donc c'est le GP Andrystra, enfin voilà quoi Je vais pas citer le nom des villes Donc c'est une classique vallonnée Enfin avec plein de vallons tout simplement Plein de rédillons Donc c'est une classique de 178 km Après entre mai et juillet J'ai décidé pourquoi pas de m'attaquer cette année Enfin aux étapes de montagne En disputant la route du sud Enfin l'année dernière je l'avais disputé aussi Mais cette année c'est mon objectif En plus il y a deux étoiles Et après pour terminer cette saison Entre août et octobre Ce sera le Tour de l'Ain Voilà tout simplement J'ai préféré le Tour de l'Ain Comparé au Tour du Limousin Car sur le Tour de l'Ain Il y a justement une étape de montagne En pré-saison je me suis mis entre 70 et 80 Je me suis pas mis non plus entre 60 et 70 Parce que ce premier objectif va quand même arriver assez rapidement Donc au niveau du mois de mars Et donc je me suis dit En vue du calendrier et tout ça que j'ai préparé Il faut quand même que je sois on va dire En assez bonne forme Dès le début de la saison Mais je me suis pas mis non plus à 90 ou quoi Parce que je me suis dit C'est bon mon objectif est en mars Ça sert à rien d'être à 90 en janvier Donc voilà je me suis mis tout simplement en normal Maintenant les amis Donc en progression je suis toujours en puncher Voilà ça n'a pas bougé Ma progression continue Voilà c'est plutôt pas mal Bon là ça commence à stagner depuis quelques mois Bon depuis deux mois Bon en même temps c'est normal C'est un petit peu la fin de la saison Et on a fait quand même une belle saison 2017 Bon en même temps c'est là où on prend généralement la première saison Le plus on va dire Eh bien le plus de notes et tout ça Enfin voilà quoi Vous m'avez compris Maintenant je vais directement vous présenter Donc ma forme Donc ma barre de forme Ma progression En gros tout Enfin la progression de ma forme Tout au long de l'année Alors je vais juste en gros vous présenter mes pics de forme Pour mes objectifs Bon déjà vous pouvez voir que j'ai 4 pics de forme Je vous expliquerai pourquoi après Donc déjà j'ai plutôt bien géré J'ai été voir sur des forums et tout ça Comment bien gérer un petit peu Sa forme tout au long de la saison Et je pense avoir plutôt bien géré ma forme Car là regardez Par exemple je vais avoir 96 en forme Pendant déjà 2 pics Là on peut le voir Et je vais avoir seulement 23% de fatigue Et là carrément je vais avoir 2% Regardez 2% de fatigue Alors que je vais être à 96 C'est parce qu'à des moments je vais disputer des courses Comme celle-ci par exemple Et je vais me mettre en coupure Voilà regardez je me mets en coupure Donc comme ça mon coureur se repose Mais d'un autre côté pas trop Puisqu'on fait l'étoile de baissage Et donc son pourcentage On va dire d'entraînement et de course de la semaine Est quand même assez élevé Puisqu'il se fait 71% Mais d'un autre côté Il est tranquille Puisque justement il est en coupure Donc voilà j'ai plutôt bien géré J'ai mis pas mal de difficiles Mais bon en plein milieu j'ai mis une coupure Donc ça va c'est tranquille Et puis du coup j'ai pu vraiment me mettre en difficile Jusqu'à mon premier objectif de la saison Après j'ai fait une coupure Voilà tranquillement Coupure, coupure, machin Et puis après je me suis mis quand même en moyen pour disputer Ce petit tour là Car il y a une étape de montagne Je vous présenterai le profil juste après Donc pour disputer ce tour Je vais avoir entre 92 et 88 de forme Donc voilà c'est plutôt pas mal Le tour de la sarthe aussi Je vais être plutôt bien pour disputer ce tour Donc avec quelques vallons Et puis après les amis Après toutes ces coupures Donc là regardez en plein tour de la sarthe Je me suis mis en coupure Car ce tour là va me prendre toute ma semaine Donc voilà je peux me permettre Comme l'étoile de baissage C'est bien ça ? Oui voilà l'étoile de baissage Je peux me permettre Excusez moi je vais y arriver De me mettre en coupure Après les amis voilà Je me remets en difficile En facile En coupure Enfin voilà quoi J'ai géré tout simplement ma forme Après je vais arriver à 97 en forme Donc pour mon deuxième objectif de la saison Avec seulement 23% de fatigue Donc voilà c'est pour vous dire A quel point franchement j'ai bien géré Là regardez là je suis à 97 avec 23% Là je suis à 96 avec 23% Donc là c'est à dire que j'ai encore mieux géré mon truc quoi Et ah oui donc les amis Là pourquoi donc j'ai deux fois 96 C'est pour tout simplement bien préparer ce petit tour de montagne Comme je vous l'ai dit il y a deux minutes là Je enfin plutôt il y a 30 secondes Je vous présenterai le profil après Donc après voilà Je me suis mis en coupure du coup après mon objectif là De la route du sud voilà Enfin non je me suis même pas mis en coupure Si j'ai fait juste une petite coupure Puis après je me suis juste mis en facile Car ces deux objectifs sont quand même assez proches Donc je pouvais pas me permettre de faire 36 millions de coupure quoi Ouais puisqu'il y a seulement deux mois à peine d'intervalle Donc après en août j'atteins un pic de forme de 97% Donc c'est carrément énorme Et regardez voilà 27% Donc c'est carrément rien en fatigue 27% c'est rien les potes J'ai essayé de ne pas dépasser les 30% de fatigue tout au long de la saison Et donc je vais toujours aux alentours de 2, 3, 20, 16, 10 Enfin voilà quoi Vraiment j'ai super bien géré Là regardez en plein tour du limousin Je me suis mis en coupure Et puis là vous allez me dire Mais pourquoi tu termines pas après ta saison tranquillement Et bien les amis je me suis fait On va dire un quatrième pic de forme Allez c'est parti Bon on est dans un jeu Je pense pas qu'en vrai ce soit possible de faire tout ça Et surtout avec un coureur comme ça de 20 ans Qui n'a pas forcément de superbes stats en endurance En récupération et tout Bon quoique en récupération ça commence à être pas mal Bref après je me suis remis Donc enfin j'ai refait tout simplement un pic de forme Pour tout simplement préparer les amis Le chrono des nations Et le championnat du monde du chrono Et oui les amis j'ai pensé à tout Puisque bon l'année dernière J'avais pas du tout pensé au championnat du monde Du chrono et au chrono des nations Et là je me suis dit cette année Et bien pourquoi pas tenter quelque chose Je me suis dit ça serait plutôt pas mal de tenter quelque chose Et aussi j'ai oublié de vous le dire En parlant des chronos Donc en parlant du chrono des nations Et le chrono du coup aussi du championnat du monde Il y a aussi le championnat de France Donc où est le championnat de France ? Il me semble que c'est juste après la route du sud Oui voilà c'est là Et donc là comme on peut le voir Je vais avoir un pic de forme de 96% Avec une fatigue de 2% C'est carrément ouf non Pour disputer les championnats de France de chrono Donc pourquoi pas être champion de France Du contre la montre avec mes 76 En plus je vais pouvoir encore progresser J'espère au moins atteindre les 77 Comme ça on va dire entre guillemets Que je serai à peu près sûr De remporter donc ce championnat Et puis après on verra ce qui se passe Sur les championnats de France sur route Donc voilà les amis concernant mes entraînements Maintenant je vais vite fait vous présenter Mon calendrier pour préparer du coup Toutes et bien tous ces objectifs Donc le premier objectif c'est bien sûr Cette course HEC Alors je me suis inscrit sur la Valence Drôme classique Voilà certes c'est une étape de pleine Une classique de pleine Mais il y a quelques montées Quelques rédillons et tout ça Donc je me suis dit tiens pourquoi pas y participer Et surtout ce genre de course va me permettre De me mettre en jambe pour atteindre mon pic de forme Car au final comme on peut le voir Je vais pas faire non plus énormément de course Pour atteindre mon pic de forme Là on pourrait se dire Putain mais ouais tu vas faire quand même pas mal de course Bah au final non les amis Regardez on enlève l'étoile de baissage Et au final j'ai presque pas de course Sur l'étoile de baissage Je vais rien faire les amis Je vais tout simplement me contenter de rester dans les roues Et de réussir mes objectifs Pour atteindre mon pic de forme C'est tout Bon l'année dernière j'avais remporté ce grand prix Enfin cette étoile de baissage En partant dans une échappée Et tout ça dès la première étape Au final j'avais réussi Et bien remporter cette étoile de baissage Bah à mon avis cette année Ça va être un petit peu plus compliqué Quoique pourquoi pas tenter quelque chose Dans le dernier chrono On verra bien Donc après les amis Je vais disputer aussi Le tour cycliste La Provence Avec une étape de Valon Et puis après bah voilà Un petit chrono par équipe Cette fois-ci bien sûr je me trompe pas Parce qu'en l'année dernière Je pensais que c'était un contrôle à montre individuel Et oui en ce début de saison Je me mets en puncher Parce que je mise tout Mais limite c'est le plus gros objectif de la saison Je mise tout sur cette course HC Pour débloquer les courses World Tour J'ai vraiment envie de les débloquer cette année On a 20 ans Donc si on les débloque cette année C'est plutôt pas mal Après l'année prochaine Quand on aura 21 ans On débloquera la Vuelta Et puis après on débloquera Pourquoi pas Donc aussi le Tour de France Quand j'aurai 22 ans Ça va 22 ans débloquer le Tour de France C'est pas non plus super tôt Quand vous regardez les Benjamins du Tour Sur le Tour de France Certains ils ont bien 22 ans Thibaut Pinot il a fait son premier Tour de France A 22 ans Il avait même remporté une étape Donc voilà C'est pas non plus trop tôt Après les amis Je vais donc disputer Le Tour du Haut-Var Voilà Avec deux étapes de Valence Et aussi un petit tour pour se mettre en jambes Voilà L'étoile de Bessèges Voilà Comme je viens de vous le dire Et le Grand Prix cycliste La Marseillaise Qu'on va faire dans cette vidéo Avec la Cyanide Cup 3 Voilà Là je vous présente du coup Un petit peu plus en détail Les profils Ce profil est quand même assez intéressant Je vous l'avoue Et puis après la Cup 2 Bon c'est un petit peu plus compliqué pour moi Car c'est pas assez pentu dans le final En tout cas Dans les 3 derniers kilomètres Donc au sprint Mon coureur C'est pas trop trop ça Il va falloir aussi qu'il s'améliore Enfin voilà De toute façon Il y a plein de choses à améliorer Mais mon coureur commence à avoir Des bonnes stats Mais là Faut que sa note en Valon Augmente un tout petit peu Et sa note en montagne Aussi au fur et à mesure De la saison Voilà les amis Je pense du coup Vous avoir présenté déjà Un petit peu ça Après je vais disputer La classique Loire Atlantique Pour défendre mon titre Il me semble que j'étais aussi Parti dans l'échappée J'avais aussi à remporter Cette classique Donc je vais défendre mon titre Après Voilà ce tour De 5 étapes Hop là Donc là un petit Contre la montre par équipe Une étape de Valon Voilà Une étape de montagne Ça fait plaisir Et puis après Un contre la montre individuel Donc je pense Que ce petit tour En 2.1 Est fait pour moi Ouais je pense qu'il est taillé Pour moi Bon après Juste après mon objectif HC Si bien évidemment Je l'ai réussi Je me mettrai directement En grimpeur Ou en coureur par étape Voilà je verrai bien Pour vraiment bien progresser En montagne Et oui Les amis Donc là je viens de vous Dire si je réussis Ma course HC Parce que si je réussis pas Et bien les amis Je Je m'inscrirai directement Sur les 4 jours de Dunkerque Et donc ce sera Un nouvel objectif pour moi Bon Pas un nouvel objectif Ici Bien évidemment Mais un objectif Voilà On va dire un petit peu Personnel Pour tout simplement Réussir A choper un petit maillot Sur une course HC N'importe quel maillot Une victoire d'étape Ou quoi Parce que j'ai vraiment Envie de débloquer Les courses World Tour Au pire si je les débloque pas C'est pas très grave On est pas non plus A un empris Si je débloque le Tour de France A 23 ou 24 ans C'est pas non plus la mort Mais bon Faut quand même que je réussisse Que je réussisse A faire quelque chose Sur les courses HC Donc voilà Je m'inscrirai sur les 4 jours de Dunkerque Il y a aussi cette classique Mais bon Elle est vraiment pas intéressante Pour moi Voilà Et tandis que sur les 4 jours de Dunkerque Je pourrais pourquoi pas Faire quelque chose Et donc Je me mettrais pas en grimpeur Je resterai en vallon Pour tout simplement Tenter quelque chose Sur ce genre d'étape Voilà De vallon Ou quoi Tout simplement Notamment celle-ci Voilà tout simplement Certes il y a des pavés Mais on sait jamais Sur un malentendu Je resterai du coup En vallon Donc sur un malentendu Ça peut passer Après les amis Pour préparer le deuxième objectif De la saison Donc la route du sud Voilà Ce petit tour de 5 étapes Et bien je vais faire Le tour circuit De la Sarthe Voilà Tout simplement Avec une étape Enfin voilà Des étapes de plaine Deux étapes de vallon Voilà Tranquillement Paris Camembert Voilà je vais faire pareil Camembert Une étape de vallon Voilà Tour du Finistère Encore une fois C'est du vallon D'ailleurs l'année dernière Je l'avais emporté Le tour du Finistère Bah oui les amis Après Après Je vais aussi disputer Cette étape là Histoire de me mettre Un petit peu en jambes Voilà Tranquillement Là comme on peut le voir Je vais aussi disputer Le tour des Alpes Voilà Tranquillement Avec des étapes de vallon Assez intéressantes Des étapes de plaine Où il y a aussi des petits vallons Après je vais disputer aussi Ce petit tour Voilà De trois étapes Tranquillement Avec du vallon Il y a quand même Encore une fois cette année Pas mal de vallons Mine de rien Donc je pense que Je vais bien progresser Au niveau des vallons Les amis Là regardez Ces deux classiques Donc au final Certes Après Donc après Si je réussis Bien évidemment Cette course HC Je me mettrai en grappeur Mais bon Au final Au final Je Bah Enfin Ça va pas forcément Me servir énormément Car dans l'année Il y a seulement Trois quatre étapes de montagne Mais bon Faut quand même Que je commence à progresser En grappeur Et déjà je pense qu'en début de saison Je vais bien progresser en vallon En tout cas J'aimerais bien avoir Exactement à peu près La même note en montagne En vallon A deux points près A peu près Après les amis Donc je vais disputer Le tour de la Mayenne Voilà Pour rester en jambe Tranquillement Avant de disputer Le La route du sud Excusez-moi Les championnats de France Et tout ça Je vais disputer aussi La poly normande Encore une fois Une classique De vallon Après je vais faire le tour de l'un Voilà Tranquillement Je vous le présente plus Le tour du limousin Non plus J'ai fait huitième au classement général L'année dernière Donc c'est plutôt pas mal Après je vais faire Le tour du double Voilà Tranquillement J'ai fait sixième L'année dernière Après je vais faire aussi Ce petit tour De cinq étapes Pour rester en jambe Pour préparer forcément Les Et bien Les derniers chronos De fin de saison Après Donc je vais disputer Cette classique là Voilà Pour rester en forme Tranquillement Le tour de Vendée Je vais disputer aussi Paris-Bourges Pourquoi pas tenter quelque chose Dans le final Je vais disputer forcément Le chrono des nations L'année dernière C'était quand même Just Van Anden Qui avait remporté Ce chrono des nations Et pourtant Il a 79 En contre la montre Jérémy Roy Lui il a maintenant 73 Bon après il commence à vieillir Il est sur le déclin Donc bon écoutez On peut pourquoi pas Faire un top 3 ou quoi Un petit podium Ca peut toujours être sympa Et puis après Pour terminer cette saison On disputera La Japan Cup Qui est une course HC Donc pourquoi pas Aussi tenter quelque chose Sur cette course Si je n'ai pas réussi Si je n'ai pas été performant En tout cas Sur d'autres courses HC Donc voilà les potes J'espère surtout Que j'ai été assez rapide Mais bon Comme ça je vous ai bien présenté En détail Et on est reparti du coup Pour une saison Ah oui les amis Hors vidéo J'ai disputé du coup La Cyanide Cup 1 Parce que je me suis dit Bon allez il va rien se passer Ca sert à rien De vous montrer Sans vidéo Et au final Comme vous pouvez le voir Là en fond de vidéo Il s'est quand même passé Pas mal de choses Je ne vous commente pas Cette vidéo Enfin cette Cette classique En différé Parce que bon C'est pas Enfin c'est la Cyanide Cup 1 Enfin c'est pas non plus Paris-Roubet ou les Bastogne-Liege Que j'ai remporté J'ai envie de vous dire Donc c'est bon Pas besoin de vous la Commenter en différé Voilà je vous mets tout simplement Les meilleurs moments En fond de vidéo Et donc les amis J'ai tout simplement Remporté Cette Eh bien Cette première classique Donc de la saison Alors déjà On part On part sur les chapeaux de roux On peut le dire Voilà ça me fait du coup Une 7ème victoire C'est plutôt énorme Voilà c'est plutôt énorme Et aussi en fin de vidéo En vous présentant Tous les palmarès Et tout ça De l'année dernière Je vous présenterai aussi Un petit peu ce qu'on a fait Tous nos résultats Et tout ça Et écoutez les amis On est directement parti Pour disputer Cette classique cup 2 Ah oui Aussi J'ai oublié un truc Équipe Demande Voilà j'ai fait ma demande Donc pour le premier objectif De la saison J'ai mis le keuf D'Assoumville Et Bescon Ça m'a coûté 43 points Et maintenant Il me reste Il me reste seulement 3 points Voilà Pour modifier mon calendrier Mais au fur et à mesure De la saison J'aurai d'autres points Pour notamment préparer La route du sud C'est mon objectif Mais bon C'est dans 21 semaines J'ai encore le temps J'ai envie de vous dire Et les amis C'est bon C'est parti On est parti Voilà pour disputer La première classique En vidéo En tout cas De cette saison 2018 Et la deuxième classique En tout cas De cette saison 2018 Je vous montrerai aussi Les amis En fin de vidéo Les nouvelles équipes Et tout ça Les nouveaux sponsors Et j'ai vu aussi Qu'il y avait eu Quelques petits changements Dans l'équipe Aubert 93 Tiens j'ai un petit plus 1 Ça fait plaisir Ok on doit prendre l'échappé Pas de soucis Bon bah écoutez On va se placer A l'avant du peloton Oui donc j'ai vu Donc j'ai vu qu'il y avait Quelques petits changements Dans cette équipe Aubert 93 Pour cette saison 2018 Par exemple Menu n'est plus dans L'équipe Aubert 93 Alors que moi Je l'aimais bien J'ai vu qu'il était parti Dans une équipe Continentale Alors que nous On est monté En Continental Pro J'ai pas trop compris Peut-être que ça lui faisait peur Bon là par contre On va rester bien placé Voilà tranquillement Et les amis Tellement que je kiffe Ce mode pro cycliste J'ai hésité Bon là par contre On va attaquer Maintenant C'est parti Je joue un petit peu au clavier Voilà J'essaye de m'habituer Tranquillement les amis Maintenant on va se mettre En effort curseur A 80 Voir même en relais Et puis voilà Maintenant on va suivre Tout simplement Mes compagnons d'échappée Donc tellement que je kiffe Ce mode pro cycliste Avant de tourner cet épisode J'avais hésité A faire Toutes les cyanide cup A faire le grand prix de Marseille En vidéo Et puis à vous retrouver Directement Pour disputer Le premier objectif de la saison Tellement que J'adore ce mode J'ai l'impression Qu'on veut pas me laisser partir Oh non J'ai l'impression Qu'on veut pas me laisser partir Les amis Ouais Puisque bon J'ai l'impression Que je suis un petit peu Le plus dangereux Dans cette échappée Et on veut pas du tout Me laisser partir Oh non Oh non Pourtant là je suis bien Un petit plus 1 Et tout ça Laissez nous partir S'il vous plaît Bon bah les amis On va se retrouver Un petit peu plus loin Et puis on va voir Si on me laisse partir Bon et bien les amis Le peloton Le peloton Le peloton ne nous laisse pas partir Donc voilà Ça sert strictement A rien de forcer On va rester maintenant Tranquillement dans les roues Ça sert à rien De prendre des relais Et je vais tranquillement Me faire attraper Donc déjà pour réussir Mon objectif De partir Dans l'échappée du jour Donc faire au moins 40 km Là dans les 80 derniers Et bien Cet objectif là Est un petit peu raté J'ai envie de vous dire Mais ouais C'est bizarre quoi Pourquoi on me laisse pas partir là Ouais c'est carrément bizarre Du coup j'ai déjà utilisé Un petit peu de ma fraîcheur Et à mon avis Ça va me coûter très très cher Parce que regardez le final quoi C'est même pas C'est même pas des côtes là C'est des mini cols Le coureur espagnol Emar Zubelda Est parti à la cara rurale D'accord Pas de soucis Avec ses petits 70 Là en montagne En vallon Et en chrono Pas de soucis D'accord Zubelda Bon au final Ma forme du jour Plus 1 Me sert un petit peu à rien Puisque bon J'augmente pas en vallon On est plus que 24 Pour l'instant Dans ce peloton J'ai toujours de coéquipiers A mes côtés Mais bon Pour l'instant Je peux pas leur demander De me protéger Ou quoi ou qu'est-ce Et là maintenant C'est bon On est 34 Ça arrive à se reconstituer Le club fait revenu Et l'équipe Aubert 93 Est quand même bien représentée Pour l'instant Et euh J'aimerais bien J'aimerais bien Que cette équipe Se fasse un petit nom Dans le Continental Pro Ça serait pas mal On est maintenant 62 Dans le peloton Donc le peloton C'est un petit peu reformé On attaque maintenant La plus grosse cote De cette étape Ou le plus gros col On sait pas trop en fait Gilou est plutôt bien placé Ça va Bon là il commence à reculer Un tout petit peu En termes de place Ça serait pas mal Que tu te replaces Mine de rien Mais là regardez Regardez c'est quoi ça L'équipe Kararoural Qui roule à bloc Mais là c'est même pas Enfin c'est même pas rouler à bloc Là c'est carrément Une team attaque Enfin c'est n'importe quoi Allez on va se mettre à 90 Maintenant On est toujours 62 Mais ça s'étire de plus en plus Là regardez Voilà certains coureurs Sont un petit peu à l'agonie Comme la moisson Au revoir la moisson Voilà Et voilà Ils sont en train de partir On sait pas trop ce qu'il se passe Le peloton est à la fois compact Mais à la fois il s'étire Parce que regardez Le dernier coureur Il a 26 km de l'arrivée Et Gilou il est déjà Presque à 25 km de l'arrivée Tu sais non mais je force un peu Mais bon voilà quoi Vous m'avez compris les amis Et là regardez La carnet est en train de partir Le coureur de l'équipe anti-groupe Gobert Il ne faut pas le laisser partir Donc maintenant je me mets à 90 Il va falloir que j'aille les chercher Là le petit trio Et à l'avant il y a un coureur De quelle équipe qui est parti J'ai pas eu le temps de voir Le profil Ah ok d'accord C'est Barbin qui est parti D'accord Pas de soucis Barbin est parti Donc il a maintenant 48 secondes d'avance Sur notre groupe Composé de 16 coureurs Bon moi je vais rester tranquillement Dans les roues Ça sert à rien de me mettre comme ça Un effort curseur à 90 Dans le vent Puisque bon là Je vais plus me fatiguer Qu'autre chose Et regardez mon coureur Est carrément cuit On est plus que 14 dans ce groupe J'ai plus du tout de coéquipier Ouais mais là On va se retrouver à 3 coureurs Là à l'avant Mais oui regardez Là le groupe de 14 C'est tir de plus en plus Lucas Mezgeek Et là Donc si ça arrive au sprint Bah Mezgeek Il va régler tout le monde Ça c'est clair Et à l'avant Bah à l'avant Le mec a quand même 50 secondes d'avance sur nous On arrive maintenant Dans la dernière ascension De cette étape C'est une ascension carrément Enfin c'est même pas des cotes Là c'est n'importe quoi Ce qui se passe Bon pour l'instant Je reste toujours aussi bien calé Voilà On va se mettre à 95 Vu comment ça roule à bloc Mais là regardez Je vais pas avoir le choix De me mettre à 99 A force Mais là regardez Là je vais me mettre dans le rouge Je vais me mettre dans le rouge C'est abusé quoi Euh ouais bon J'espère que ça va se calmer Mais non les amis Regardez Russell là Il est en train de mettre dans le rouge Tout le monde Mais en même temps Il a 77 76 en ballon et tout Bon allez c'est parti Je vais prendre mon ravito maintenant Mais mon coureur là Il est carrément mort Il va terminer dans le rouge Et euh Ben non peut-être qu'on va réussir A basculer Là regardez Tout le monde est cuit Tout le monde est cuit Il y a personne qui attaque Pour l'instant avec mon coureur J'arrive à rester dans ce groupe Donc voilà C'est parfait Ouais mais ok Il est carrément trop fort Au son C'est n'importe quoi Ce qu'il fait C'est n'importe quoi Mais il emmène mes geeks Enfin c'est quoi C'est quoi son délire A ce coureur là De cette équipe Carreur C'est n'importe quoi Allez Moi à l'énergie On va dire On va dire En se battant Je vais réussir peut-être A basculer dans la descente Si j'arrive à basculer Dans la descente C'est plutôt pas mal Je suis sûr de terminer Dans le top 10 Je suis sûr de récupérer Et puis Je vais espérer Pourquoi pas Faire un top 5 ou quoi Mais regardez Voilà Il se remet à attaquer Ou à rouler à bloc On sait pas trop ce qu'il fait Bon maintenant On va faire Un petit Fouacadou Voilà Dans la descente maintenant Mais regardez Mon coureur va pas pouvoir Assez Assez récupérer Oh là là C'est carrément n'importe quoi Mesgeek Qui tente d'attaquer Dans la descente Mais lui Mesgeek Il s'en fout Il va régler tout le monde Au sprint Voilà Maintenant il est tranquille Mesgeek Bon nous voilà Maintenant on va rester Tranquillement dans les roues Essayer de récupérer Bon là ça monte C'est un petit faux plat Montant Voilà C'est du 2 3% maximum Ça dépasse pas Après ça dépasse pas Ça dépasse pas Les 4-5% ou quoi J'hésite à attaquer maintenant A anticiper ou quoi A tenter quelque chose On est maintenant 11 dans ce peloton Certains coureurs ont réussi A revenir Bon ils sont quand même Assez cuits globalement Et là regardez On est maintenant 21 Des coureurs ont réussi A revenir Je pense que je vais attaquer Les amis Je pense que je vais attaquer Allez c'est parti Maintenant je vais mettre A 90 J'anticipe un tout petit peu Je suis à 90 C'est parti On lance le sprint A 1 km de l'arrivée A peu près sous la flamme rouge Et regardez pour l'instant Les amis Je suis dans le top 5 Et voilà On va faire seulement un top 5 Forcément mesgeek Voilà c'est le plus rapide Je l'avais prédit Pourquoi pas un podium Ah ça va être trop compliqué Ça va être trop compliqué Je vais seulement faire un top 5 Je prends la 4ème place J'aurais peut-être pu tenter A 4 km de l'arrivée Ou quoi A un moment où j'avais bien récupéré Tout de même Mais j'ai hésité J'ai hésité J'ai un petit peu trop attendu J'ai un petit peu trop tergiversé Ça m'a peut-être coûté la victoire Mais de toute façon Mesgeek Voilà au sprint Il était tout simplement Trop fort Je suis quand même très content De mon coureur Qui a su résister Donc là Je suis content quand même De sa résistance Car il a su s'accrocher Dans ce groupe Mais j'aime Rosen Là le coureur espagnol De l'équipe Cara Rural Il a fait une classique De folie Pour amener mesgeek Mesgeek le plus fort Voilà il n'y a rien à dire Il a réglé tout le monde Au sprint En même temps mesgeek Il vient quand même D'une équipe Pour le tour et tout ça Donc voilà Il a imposé sa puissance C'est mesgeek Tout simplement Allez suivant Voilà j'ai cru qu'il y avait un bug Et nous on fait du coup un top 5 Je pense qu'au niveau de l'expérience Ça va être plutôt pas mal Est-ce que j'avais un objectif En termes de place Oui on devait terminer Dans le top 30 Et au final Je fais carrément un top 5 Bon Je ne me suis pas trop Montré à en échapper Ça par contre En même temps Ce n'est pas de ma faute Plus 51 points Oh la 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 On va bientôt arriver Au niveau 14 Les potes Regardez là Et justement Dans cette vidéo Je pense qu'on va passer Au niveau 14 C'est plutôt pas mal Voir même là En avançant les jours Bon ça m'étonnerait quand même Puisqu'il reste 21 points Bon maintenant Il reste seulement 16 points Les amis What ? Mon coureur il est blessé Enfin il a quoi ? Il a quoi ? Il est pas bien je pense Ça arrive souvent ça Maud de tête Voilà Il est juste pas bien Bon vas-y C'est bon C'est tranquille Son pic de forme Il avance tranquillement Bon soi-disant On a un petit peu de retard Mais bon Je ne m'affole pas pour l'instant Et on est parti directement Pour disputer Cette classique Je pense qu'elle va un petit peu Plus me favoriser Parce que tout à l'heure Bon c'était une arrivée au sprint Là en l'occurrence C'est une arrivée en cote Bon au final Je ne sais pas trop Si ça va me favoriser Parce que bon Mon coureur en valence C'est pas trop trop ça Contre des coureurs Comme Bah voilà Comme Juliana Redondo Le coureur de l'équipe Nippo Ou bien encore Je ne sais pas moi Garcia Voilà Enfin voilà quoi Contre tous ces coureurs Enfin mon coureur Il fait rien Tout simplement C'est parti pour cette Cianide Cup 3 Je suis le leader Outsider On compte sur toi Ok pour aller chercher Un bon résultat Terminé dans le top 10 Ah oui Donc là Il a mis quand même La barotte Le directeur sportif Mais bon J'ai un moins 2 en forme du jour Ça me fait un petit moins 2 en vallon Ça va être très très compliqué Mais bon J'ai quand même Toute une équipe A ma disposition Mais regardez Et même Tuzé Il a un moins 3 Je ne sais pas ce qu'il se passe Là Et le final est quand même Assez compliqué à négocier Ça va être chaud De faire quelque chose Avec ce moins 2 Avec ce moins 2 en forme du jour C'est n'importe quoi Ça me fait des moins 5 en endurance En résistance Alors que sur la classique précédente C'est ce qui a fait On va dire la différence La résistance On se retrouve maintenant Dans une vallée Il y a un peloton composé De 39 coureurs Bon bien sûr Dans ces petites côtes là Ou plutôt dans ces belles côtes Tout de même Le peloton s'est carrément réduit Mais bon là Puisque ça roule plus Ça revient Voilà tout simplement De l'arrière Mon coureur est vraiment pas bien Mais vraiment pas bien C'est abusé Donc on va rien pouvoir faire Très clairement Dès que ça accélère Il est dans le mal Enfin voilà quoi C'est carrément n'importe quoi Là je vais mettre dans la roue de Bescon Et je vais mettre Bescon Dans la roue de Keuf Et je vais demander à Keuf De rouler à 85 Voilà pourquoi pas Allez comme ça On sera bien placé Dès le pied De cette dernière montée Bon par contre Gilou regardez Mais regardez comment il galère quoi C'est abusé Il galère à revenir quand même Dans la roue de Bescon Bon allez hop là On se met maintenant à 85 C'est bon On a fait notre petit train Bon j'espère que J'espère que Gilou va pouvoir suivre Mais ça m'étonnerait vraiment Ça m'étonnerait Il est vraiment pas bien Allez à 85 toujours Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Ok d'accord Il est en train de tout niquer lui Donc allez bougez là Bon de toute façon les trains J'ai toujours du mal Enfin j'ai toujours du mal Certains me disent aussi Oui il y a souvent des bugs Et tout ça c'est normal Mais en même temps C'est un petit peu n'importe quoi Bon allez le keuf tu vas protéger Gilou Puis moi maintenant je reste à 85 Je vais prendre maintenant Mon GL Mais regardez comment ça roule à bloc Je peux pas suivre Je peux vraiment pas suivre Ça sert strictement à rien Moi je reste à 85 On va dire que je monte à mon rythme Et encore c'est un rythme Vraiment super élevé Bon après il y a quand même Pas mal de pigeons Voilà il y a pas mal de pigeons Bon Bescon là Je sais pas trop ce qu'il fait Il est en train de se faire distancer Pour l'instant moi j'essaye de rester bien placé Voilà sous la banderole des 5 derniers kilomètres Au final on est plutôt pas mal avec Gilou quand même Ouais on est plutôt pas mal les amis Là regardez Bon en même temps c'est quand même Un faux plat montant Donc ça l'arrange Parce que je peux vous dire Que dans la cote là Avec les gros passages rouges Il était pas très très bien quoi Bon allez il a maintenant plus d'équipier Le keuf vient de se faire distancer Enfin en tout cas il est dans le mal Et on est toujours bien placé On est toujours bien placé avec Gilou Voilà ça fait plaisir Bon le top 10 ça va être chaud On doit faire un top 10 ou un top 5 ? Un top 10 Donc ça va Je pense que le top 10 est faisable Bon le top 5 ça va être un petit peu plus chaud Mais bon on va quand même pouvoir je pense Réussir à passer au niveau 14 à l'issue de cette classique Quoique là regardez Je suis en train de partir À l'avant il y a 5 coureurs Donc pourquoi pas viser le top 5 ? Oui bah pour l'instant regardez Pour l'instant les amis On est dans le top 5 C'est parfait on est dans le top 5 Et regardez là on va carrément arriver dans le top 4 Donc c'est plutôt pas mal Je vais finir fort quand même avec mon coureur Bon par contre lui ça serait bien qu'il soit distancé Je vais finir fort avec mon coureur Bon quoique là peut-être que dans les 500 derniers mètres Je vais un petit peu cravacher Puisque je ne vais plus avoir de bas rouge C'est parti j'attaque Mais bon de toute façon Je n'aurai pas pu revenir sur ces 3 coureurs Qui sont tout simplement trop forts Mais c'est pas grave les amis Puisque je vais pouvoir quand même Prendre la 4ème place Comme sur la classique précédente Comme sur la classique Cyanide Cup numéro 2 Donc pour l'instant on fait quand même De bonnes choses Sur ce début de saison J'ai remporté la première Cyanide Cup 1 Après j'ai fait un top 4 Donc enfin un top 5 Enfin une 4ème place quoi Tout simplement Sur la cup numéro 2 Et puis là sur la cup numéro 3 Je vous fais aussi un top 5 Un petit top 4 Ça fait toujours plaisir Victoire de Foliforov C'est quoi ce blase Un petit peu compliqué à prononcer J'ai envie de vous dire Après Sergei Firzanov Lui prend la 3ème place Bon lui je le connais quand même Julien Arandando Et 2ème Le coureur qu'on l'aime bien De l'équipe Nipo Qui est quand même Un bon grimpeur puncher Avec une bonne accélération Je me souviens de ce coureur Je vois pas pourquoi maintenant Il est dans une équipe On va dire Continental Pro Parce que bon C'est pas pour dénigrer Les équipes Continental Pro Bien évidemment Mais c'est juste que c'est un excellent coureur Qui pourrait très bien jouer Enfin courir dans une étape Enfin qu'est-ce que je raconte Dans une équipe pour le tour Ouais enfin je comprends pas trop D'accord Bon après c'est son choix de carrière J'ai envie de vous dire Après nous on termine à 1-0-2 On finit très très loin quand même Mais bon avec notre 1-2 en forme du jour On va dire qu'on s'en sort bien Voilà tout simplement On s'en sort bien Derrière j'ai réussi à résister Au retour de ce groupe Donc composé d'environ 5 coureurs 6 coureurs Voilà Et les amis je vais passer au niveau 14 Du coup ça ça fait plaisir Niveau 14 voilà Plus 24 points Il va nous falloir 400 points Pour passer au niveau 15 Après j'espère Ok donc potentiel déverrouillé Enfin succès déverrouillé J'espère que j'ai bien augmenté En vallon pour préparer Mon prochain objectif de la saison Enfin mon premier objectif On accepte Et oui Un petit plus 2 Ça ça fait plaisir Plus 2 aussi en montagne Oh la 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 Alors ce passage au niveau 15 Il est parfait Il est carrément exceptionnel Plus 1 en pleine Plus 2 en montagne Plus 2 en vallon Oh la la Plus 1 en pavé D'accord Plus 1 en sprint Voilà ça ça fait toujours plaisir Plus 1 en accélération Oui ça c'est bien l'accélération Plus 2 en endurance Plus 1 en résistance Plus 1 en récupération Voilà l'endurance ça augmente Ça fait plaisir On va se rapprocher tranquillement Dès 70 Bon forcément Passer de 62 à 64 C'est pas énorme Mais bon C'est à force d'avoir des petits plus 1 Des petits plus 2 Et tout ça Qu'on arrive forcément à avoir des bonnes notes C'est pareil Au début en contre la montre J'étais carrément pourri Maintenant j'ai 76 Et regardez en montagne Au début J'avais Enfin j'avais Une note Une note médiocre Et là regardez maintenant J'ai 74 On a 70 en vallon C'est énorme Voilà c'est tout simplement énorme Axe d'entraînement puncher Pour l'instant je vais rester comme ça Parce que ça me fait progresser En plus en accélération Et puis Bon normalement C'est pas censé me faire progresser En montagne Mais bon là écoutez Ça me fait progresser Je dis pas non En plus puncher Ça me fait progresser En endurance En résistance C'est en récupération Il me semble Donc c'est plutôt pas mal On accepte bien évidemment J'espère pourquoi pas passer Au niveau Il me semble que tout à l'heure J'ai dit que le passage au niveau 15 Est intéressant Non non On est bien sûr Passé au niveau 14 les amis On est pas encore au niveau 15 J'espère passer au niveau 15 Juste avant Mon premier objectif de la saison Pour pouvoir encore augmenter ma note En vallon Un petit Un petit Comment ça fait Comment ça se fait là Mes notes elles sont pas à jour Un petit 72 ou quoi en vallon Ça serait carrément énorme Et bon pour l'instant On a 70 En vallon On a aussi 74 Du coup maintenant en montagne Bon pour l'instant J'ai toujours le même Nombre de points d'écart Entre la montagne Et le vallon J'ai toujours 4 points d'écart Mais bon C'est bon C'est plutôt pas mal On va augmenter en vallon Tranquillement Succès déverrouillé Ok d'accord Pas de soucis Et maintenant les amis On va directement avancer Et se retrouver Vers le grand prix Attention Attention Stop tout là Aubert93 a obtenu son invitation Pour participer au Tour de France N'oubliez pas de mettre à jour Votre calendrier Si vous souhaitez participer A cette course prestigieuse Mais je peux pas Je peux pas participer Bah oui je peux pas Oh non Mais c'est quoi ça L'équipe Aubert93 Qui participe au Tour de France Je sais pas si on participe A Paris-Nice ou quoi Bon après J'ai vu aussi sur des forums Que parce que bon Dans l'épisode précédent Je me suis quand même posé Pas mal de questions Et donc dans l'épisode 8 Et j'ai vu sur des forums Que lorsque je débloque Les courses de niveau 3 Et bien mon équipe Était automatiquement invitée Par exemple A de nouvelles courses World Tour Comme Paris-Nice Le Dauphiné ou quoi Mais parfois Ça arrive que Que l'équipe n'est pas invitée Sur ce genre aussi de course Genre c'est un petit peu Soit automatique Enfin genre Bah En gros Soit votre équipe Est invitée automatiquement Ou soit Votre équipe n'est pas invitée Et voilà Tout simplement C'est un petit peu au hasard J'ai vu en gros Sur les forums Mais là L'équipe Aubert 93 On était en Continental Ils arrivent en Continental Pro Boum Ils sont invités au Tour de France C'est carrément ouf Pour cette équipe C'est n'importe quoi Enfin c'est ouf Tout simplement Mais bon A mon avis Je ne vais pas pouvoir Arriver sur le Tour de France Directement Dès cette première saison C'est même sûr et certain Et puis les amis Il faut être quand même Un minimum réaliste Enfin voilà quoi Il faut la jouer RP Donc roleplay Donc c'est à dire réaliste Les amis Pour ceux qui ne parlent pas trop anglais Vous voyez Non je rigole Je ne parle pas du tout anglais Vraiment Je suis vraiment une grosse merde En anglais Et du coup voilà Maintenant c'est bon Mes stats sont mises à jour Et 74 en montagne 70 en valence 76 en contre la monde 74 en prologue Et je commence vraiment A avoir des stats assez intéressantes 74 en récupération Ça c'est bien pour les courses par état Pour les courses par état Ouais ouais D'accord Good speak French Et course par état Bien évidemment Et 74 en moyenne Ouais c'est pas mal On va dire En pavé sprint accélération C'est pas trop trop ça Même en descente Mais bon Je progresse petit à petit Et ouais du coup J'espère prendre encore Un petit peu en note En valon C'est parti pour ce grand prix De Marseille Role baroudeur Ça faisait longtemps quand même Se montrer en échappé Au moins 95 km D'accord Pas de soucis Ah j'ai un petit Moins 1 en forme du jour Ça fait chier Du coup ça me fait Moins 2 en endurance Moins 2 en résistance Moins 1 en récupération Bon ça va J'ai pas de moins Quelque chose en valon Donc j'ai 70 en valon Voilà pour disputer C'est classique Et peut-être qu'en partant Dans l'échappé du jour On peut aller où ? On sait jamais Sur un malentendu Ça peut passer Bon du coup les amis Je vais partir dans l'échappé du jour Pour l'instant Je vais attendre un tout petit peu Bah non je vais suivre la roue De secoureur Voilà c'est parti Je vais partir dans l'échappé du jour Et puis on se retrouve un petit peu plus loin On se retrouve maintenant Au pied de la dernière ascension De cette classique Je roule depuis de nombreux kilomètres J'ai plus beaucoup de barres jeunes J'ai plus beaucoup d'endurance Donc pour l'instant Je me calme un tout petit peu On a encore 40 secondes Environ 45 secondes d'avance Sur le peloton Donc voilà Je me calme un tout petit peu Il y a plein de chutes A l'arrière de la course C'est vraiment un truc de ouf Et là maintenant Je vais me mettre à 75 Dans cette dernière montée Si on arrive à basculer Avec cette échappée On pourra aller au bout C'est sûr et certain Mais bon Faut basculer les amis L'arrivée En gros c'est comme si Elle était au sommet de cette cote Voilà tout simplement Mais pour l'instant On arrive à bien résister Au retour du peloton Et oui les amis Bah ouais Pour l'instant On se débrouille plutôt bien Ouais bon Non derrière en fait Ça roule vraiment à bloc Ah ouais ok Bon en même temps Ça attaque En même temps ça attaque C'est carrément n'importe quoi Allez on va se mettre à 95 Voilà Nous aussi on va accélérer Vraiment comme des Comme des grands malades là Mais ouais ok d'accord Ça roule pas à bloc C'est carrément la team attaque C'est Nicolas Roche derrière Qui roule Pour l'équipe Ah oui pour une nouvelle équipe Les amis Et oui c'est une nouvelle équipe Bon là par contre du coup J'ai réussi à partir J'ai maintenant 15 secondes d'avance Voir même 20 secondes d'avance Sur le peloton Mais ça va être trop compliqué Pour basculer là Reste au chaud Ok machin Non non je reste pas au chaud Je donne tout vraiment Jusqu'au bout 95 C'est parti J'ai pris J'ai pris mon gel Mon petit gel Ouais ça va être trop compliqué Ça va être trop compliqué Les amis Je vais tomber en défaillance J'ai plus que 22 secondes d'avance Maintenant sur le peloton 20 secondes Et voilà je viens de tomber en défaillance Je suis dégoûté Pour 2 km à peu près Même pas pour 1 km J'en suis sûr Oh là là je suis vraiment dégoûté Nicolas Roche Il est maintenant dans l'équipe Whatwar Et oui je vous présenterai bien sûr Cette équipe En fin de vidéo Vous allez voir que cette équipe A remplacé quand même Une belle équipe Allez là ça serait quand même Plutôt pas mal Si j'arrivais à basculer Du coup Voir même à récupérer Dans la descente Bon maintenant On va quand même On va quand même se mettre A 90 Et puis on va récupérer Voilà on va rester dans les roues Mais là regardez Par contre il y a une cassure Voilà avec Herclot Non c'est bon Il a réussi à revenir Par contre Qu'est-ce que je voulais voir d'autre Bah rien d'autre Qu'est-ce que je fais là Je sais pas trop ce que je fais Allez on va essayer par contre De bien se placer De récupérer Non en vrai je voulais voir quelque chose Mais j'ai oublié Merci Jason Tu peux souffler maintenant What qu'est-ce qu'il me dit Qu'est-ce qu'il me dit J'ai pas du tout travaillé Ah oui voilà Je voulais voir mon objectif Ah oui bah c'est bon J'ai réussi à mon objectif C'est parfait les amis Rester dans le peloton Ouais bah en fait T'es pas mon leader mon pote C'est moi Je gère Non je rigole Bien sûr l'équipe Aubert 93 Est soudée Pour touser Sur cette classique en tout cas Et je l'aime bien touser En vrai je l'aime bien Devolder Et là Stein Devolder Oh la 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 C'est Stein Devolder Qu'est-ce que ça faisait longtemps Que j'avais pas entendu parler de lui Allez maintenant on se met à 90 à l'avant Je vais bientôt sprinter C'est parti on anticipe Sous la flamme rouge Je sprint maintenant Stein Devolder est plus rapide que moi A gauche de la route Il est un coureur de l'équipe FDJ Qui est encore plus rapide que moi C'est bien sûr Monza Et je vais terminer devant carrément touser Je vais peut-être pourquoi pas faire un top 10 Je pense que oui Je pense que le top 10 est validé Et oui les amis Je prends quand même la 9ème place J'ai réussi au final A doubler Stein Devolder Le coureur belge L'ancien coéquipier de Fabian Cancellara Notamment sur les classiques Qu'est-ce que ça fait bizarre D'entendre parler de lui Ça faisait très longtemps Que j'avais pas entendu parler de lui J'aimerais bien savoir un petit peu Ce qu'il devient quand même ce coureur là Enfin ses résultats et tout ça Et après Damien Damien Toussé Il termine où ? Il termine où Damien ? 18ème ? C'est pas ouf Damien Ouais c'est pas ouf En plus avec ta capacité au sprint T'aurais pu mieux faire je pense Magnifique victoire de Lorenzo Mandzin Devant Adam Blight Le coureur de l'équipe Cofillis Christophe Laporte Le coureur de l'équipe AG2R La mondiale Lui prend la 4ème place Lui qui était du coup La saison dernière Dans l'équipe Cofillis Justement là Comme on peut le voir Avec son petit maillot là De l'équipe Cofillis Avec sa petite tête là Et du coup oui Stein DeWolder Qu'est-ce qu'il devient ? Bon bah pour l'instant On le voit pas trop Renommé international Classique du Nord Bah ouais Oh la la Bah ouais en même temps Fin de carrière quoi Stein DeWolder Oh la la Ça c'est vraiment l'époque 2011, 2012 et tout ça C'est ce qui m'a fait On va dire aimer le vélo Alberto Contador Et tout ça Vraiment c'est à peu près Dans ces eaux là Où j'ai commencé à regarder le vélo Enfin pas 2012 Plutôt 2010, 2011 Mais waouh Ça fait bizarre quand même De le retrouver là Stein DeWolder Petit moment nostalgique T'sais Et puis après Bah voilà les amis Voilà tranquillement On va terminer cette vidéo Plus 23 points Excellente La bonne Voilà c'est plutôt pas mal Enfin 9ème de la course Après tous les efforts que j'ai fait Je pense que c'est quand même plutôt pas mal On accepte bien évidemment Et puis de toute façon Dans la descente J'avais aucune chance Après d'aller au bout Même avec 20 secondes d'avance Car ça roule à bloc dans le peloton Donc ça sert à rien De tenter quelque chose Donc les amis En vidéo Je ferai bien évidemment L'étoile de Bessage Il me tarde vraiment de disputer Cette étoile de Bessage Car d'une D'une part Je vais défendre mon titre Et d'une deuxième part J'adore Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Et comme je vous l'ai dit Depuis le début de cette série Le mode pro cycliste Et dans le prochain épisode On fera donc Ce petit tour du Var Et puis on fera aussi Ce petit tour Voilà Le tour de Provence Et puis Et puis voilà Tranquillement Ouais voilà Tranquillement Et donc les amis Maintenant dans cette fin de vidéo Je vais vous présenter un petit peu Tout ce qu'il s'est passé Sur cette saison 2017 Et tout ça Mais avant ça Je vais d'abord vous présenter Les nouvelles équipes C'est parti Alors tout d'abord On voit l'équipage à G2R Bahreyn, Bora, Cannondale Kofidis, Dimension Data FDJ L'équipe Fortuneo Qui est montée en World Tour Voilà Tranquillement L'autosouda Le Movistar Machin Rekha Scott Ok Pas de soucis L'équipe Kofidis aussi Qui est montée en World Tour Et maintenant Il y a l'équipe Watmar Et cette équipe Remplace laquelle ? Attention je vous laisse deviner Bon pour ceux qui n'ont pas trouvé C'est tout simplement L'équipe BMC Et oui les amis C'est l'équipe BMC Il y a Thibaut Pinot Il y a Thibaut Pinot Maintenant il y a Garan Thomas D'accord Pas de soucis Il y a du TJ Van Gerden Forcément Daniel Oz Voilà tous les coureurs De l'équipe BMC Mais bon cette équipe A quand même été bien Remaniée Puisque maintenant Il y a Tony Gallopin Vasile Karienka Voilà Il y a du Yann Baculant Dylan Tunt Florian Sénéchal Stéphane Kung L'excellent rouleur De cette équipe Américaine Enfin voilà quoi Maintenant c'est une nouvelle équipe Après dans les équipes Continental Pro Il y a toujours Androni Aquablu Il y a maintenant L'équipe Astana Et oui les amis Avec Fabio Arou Qui est en Continental Pro Donc peut-être qu'on va les retrouver Enfin peut-être qu'on va le retrouver Dans Enfin sur le circuit Et au Continental Pro Après voilà Globalement On a Enfin voilà On a à peu près Les mêmes équipes L'équipe Direct Energy Il n'est pas monté en World Tour D'accord Pas de soucis Nous on est là Et oui les amis On est là Bon notre effectif N'est pas forcément énorme Menu est parti Et puis on a eu quand même De nouveaux arrivants Comme notamment Rémi Rochasse Voilà Florian Lemay Enfin maître Il me semble pas qu'il était là Pierre Gold Je sais pas du tout S'il était là Carrière S'il était là D'accord Pas de soucis Enfin voilà quoi On a eu tout simplement Des nouveaux coureurs Voilà Tranquillement Des nouvelles recrues Voilà L'équipe Aubert 93 Forme super bien Comme notamment mon coureur Comme on peut le voir là Mais là regardez Quand je mets en montagne Ils me mettent pas en premier C'est bizarre Du coup maintenant Je fais à partir de la moyenne 20 ans Oh là là J'ai vraiment des stats Très intéressantes Et du coup Voilà Tranquillement les amis J'espère qu'on va réussir A monter au World Tour Avec l'équipe Aubert 93 Je vous le dis maintenant Si l'équipe Aubert 93 Monte au World Tour Je reste avec cette équipe C'est sûr Notre effectif C'est quand même agrandi Il me semble Menu Menu C'est barré de notre équipe Malheureusement Lui que j'aimais bien Il s'est barré Dans l'équipe Je sais plus Mais il est resté En Continental Il a eu peur Oui voilà Il est parti dans la Burgos BH Il a eu peur De monter peut-être En Continental Pro Et donc voilà Il est là Je suis un petit peu déçu Je vous l'avoue Regardez Il était là avec nous Il avait quand même De bonnes stats Il nous aidait bien Un bon puncher Franchement c'est dommage Je suis un petit peu déçu de lui Mais bon écoutez C'est son choix de carrière Il faut respecter Ce choix là Écoutez les amis Puis après On a toutes les équipes Continental Tranquillement Après Quelle équipe World Tour Est descendue Il y a aussi L'équipe L'équipe Voilà L'équipe Team Emirates Voilà Les équipes Du Qatar Je sais pas trop quoi Et donc voilà Rui Costa Et bien sûr Dans cette équipe là Toujours là L'ancien champion du monde Louis Mentiès aussi Eros Capetchi Constantin Enfin voilà quoi Comme d'hab J'ai envie de vous dire Il doit aussi y avoir Moury Lui qui a malheureusement Était contraint A l'abandon Sur le Tour de France En IRL Est-ce qu'il a Moury Est-ce qu'on peut le voir Bah non Pour l'instant Je le vois pas Y'a pas de Moury Bon après peut-être Qu'il a changé Peut-être qu'il a changé De formation J'ai envie de vous dire Bon là je cherche vite fait Mais bon Je trouve pas Écoutez c'est pas très grave Et du coup voilà Les amis Maintenant on va directement Aller voir Les résultats Donc là pour l'instant On a quelques résultats Voilà Comme notamment La cup Cianic cup 1 Voilà tranquillement Après bon là Je suis 9ème Ok Après bon là On a la Vuelta Machin Bon ça c'est pas pour moi Pour l'instant Et regardez Là on voit quand même Des gros coureurs Marc Carrendich Gabriel Edwartens Là on voit quand même Les gros coureurs Bon pour l'instant C'est pas trop pour moi Après on a aussi Bah cette classique là Ok On a le tour d'un under Et puis après Bah voilà Cianic cup 3 Ah oui les championnats Aussi d'Australie C'est Rwanda Nice Cette année Qui a remporté Richie Porte et Partie A la FDG D'accord pas de soucis Et puis voilà Les habitent tranquillement Là j'ai fait 4ème Et puis là voilà Premier Maintenant au classement Ah oui Ah oui On va quand même Aller regarder Juste avant que je vous présente On va dire Les classements de l'année dernière Et tout ça Les archives On va dire carrément Bah oui Puisque c'est dans les archives Là où on doit aller voir ça D'ailleurs c'est Romain Mardet Qui a remporté le Tour de France Bon on verra ça juste après Je me suis un petit peu spoilé Du coup On va aller voir du coup Le classement Bah oui les amis Ça peut être intéressant D'aller voir le classement Au Super Prestige Notre équipe et tout ça Pour l'instant On en est au bout d'un mois En Continental Pro Donc on va directement Aller voir Continental Donc pour l'instant On est 4ème D'accord Donc on a On a 25 points D'accord Donc c'est classement Continental Bon pour l'instant Bah on est forcément Pas en World Tour Pour l'instant C'est Romain Bardet Qui est premier Il a déjà 650 points Oh la 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 Bon en même temps Il a dû remporter quelque chose Ouais c'est pas possible Il a dû remporter Voilà Le classement général Ou quoi Enfin voilà Bon ok D'accord c'est Chris Room Mais bon à mon avis Il a dû remporter quelque chose C'est pas possible C'est pas possible C'est pas Enfin voilà quoi Romain Bardet Il se retrouve pas Avec 600 points comme ça Bref On s'en fout Donc on va directement Maintenant regarder Continental Bon pour l'instant Je suis 4ème C'est pas mal quand même 4ème même avec 25 points Je suis dans le top 5 Bon en même temps Pour l'instant Il n'y a pas énormément de coureurs Mais par contre En victoire Je suis 3ème Puisque pour l'instant J'ai une victoire Romain Bardet A déjà remporté 3 victoires Ah oui Ah oui d'accord Pas de soucis Ah mais il a remporté Le tour d'un under D'accord J'aurais pas du tout pensé Qu'il aurait remporté Ce tour là D'accord Pas de soucis Romain Bardet Et on va directement Aller voir le super prestige Et pour l'instant Je suis Je suis dans le top 30 C'est plutôt pas mal Parce qu'il y a quand même Plus de 100 coureurs Presque 130 coureurs Et je suis dans le top 30 C'est plutôt pas mal Voilà Je suis content Au niveau des équipes Alors on est où ? On est où au classement Super prestige Puisque forcément C'est ce classement là Qui compte Pour pouvoir passer Pour pouvoir passer En World Tour Et pour l'instant Les amis Pour l'instant Provisoirement On monte en World Tour Bon après il reste encore 11 mois La saison n'est pas du tout terminée Mais bon ça fait toujours plaisir Quand même de regarder ça Mais cette équipe Stylo Artoise A l'air vraiment Très très forte En Continental Pro Donc il va falloir faire attention Mais en plus Il y a l'équipe Astana Et tout ça Enfin voilà quoi C'est vraiment le début De la saison Il y a aussi l'équipe Team Emirates Mais Il y a quel coureur Dans cette équipe là Dans cette équipe Dans cette équipe Continental Continental Pro Là je suis un petit peu En train de regarder Ah ouais ok Ils ont des bons coureurs Quand même En même temps Là c'est les 3 premiers Comme on peut le voir Et puis après Au niveau du monde Bon ça on s'en fout Après au niveau des espoirs Bon ça pas de soucis Pour l'instant J'arrive pas à participer Au tour de l'avenir Ou quoi C'est un petit peu bizarre J'aimerais bien participer A ce genre de tour de l'avenir Après dernier résultat Et maintenant les amis On va directement Aller voir les archives Alors c'est Romain Bardet Qui a remporté Le tour de France Devant Reggie Porte Et Alberto Contador Qui est un petit peu Sur le déclin Malheureusement Ouais il commence à baisser Un tout petit peu Alberto Contador C'est normal j'ai envie de vous dire Il a 35 ans maintenant Bon contre la montre Il a toujours D'énormes stats Regardez Accélération Descente Baroudeur C'est carrément n'importe quoi Tout ce qu'il a Alberto 158 000 euros par mois Saison prochaine Il continue Alberto Peut-être qu'on le verra Sur le circuit du World Tour On sait jamais Si on arrive à débloquer Les courses World Tour Au Wolterpool Se finissent 5ème Pierre Roland 6ème Pierre Roland Qu'est-ce qu'il fait là Pierre Roland D'accord Et pourtant il baisse Il est dans le déclin Pierre Roland Je comprends pas Puisqu'il a 31 ans Il devrait encore rester normal Voir même un tout petit peu Augmenter Ouais je comprends pas trop Là Pierre Roland Et bon Il a quand même réussi A terminer dans le top 10 Alors on doit le garder Lui par contre Il doit être sur le déclin Je pense Ah ouais Il baisse beaucoup Allez Rondon Valverde Oh là là Il baisse énormément Il est maintenant Dans l'équipe Quickstead D'accord Pas de soucis Enfin voilà Bref Après Donc On va aller voir Eh bien directement Le Tour d'Italie Voilà C'est Nibali Qui a remporté ce tour là La Vuelta C'est Nibali aussi D'accord Il a remporté ses deux grands tours Après En course A Le Tour d'un under C'est Romain Bardet Bon après ça c'est en 2018 En 2017 c'était Dan Martin Après là Esteban Chavez Pareil Nice Christopher Froome Tireno Adriatico Le Tour de Catalogne Christopher Froome Voilà Ok Dumoulin Froome Froome Putain Enfin Froome Il a fait vraiment une saison de folie quoi Et pour terminer cette saison En beauté Il aurait pu remporter le Tour de France Parce que regardez là Tous les tours d'une semaine Qu'il a remporté Le Dauphiné Romandie Tour Tour de Catalogne Tireno Adriatico Enfin voilà quoi Après ok Ok Ça pas de soucis D'accord Ça c'est les Neko Tour Il me semble Après en course B Ok Darwina Tapuma Machin Voilà Pas de soucis Bon je fais un petit peu le Tour Assez rapidement Après pour les 5 monuments C'est Marc Kamelich Qui a remporté Milan Sorremo Au Tour des Flandres C'est Saigan Voilà Pareil UB C'est André Grappel D'accord Grappel A quel moment Grappel Genre il a 80 en pavé Tu sais Après Lége Bastogne C'est à l'air Andro Valverde Voilà J'ai envie de vous dire Ça bouge pas Et après le Tour de Lombardie C'est Dan Martin En classe A Voilà Avec la flèche Valonne Et tout ça C'est Tim Wellens Voilà Qui a du bien progresser Je pense Puisqu'il est jeune Tim Wellens 79 Ah bah non Il a même pas progressé Pourtant il a encore 26 ans Il peut encore progresser Il a de la marge Après Gangloven Game C'est Peter Sagan Amstel Goer C'est Julian Alaphilippe Enfin voilà quoi On a un petit peu Tous les vainqueurs Tranquillement Bretagne classique A quel moment Cette classique là Genre elle est super importante Tu sais Ah non C'est le Grand Prix De Plou Et donc ouais Elle est quand même Assez importante Cette classique Après On a la KDL Evans Voilà Classique Là Je sais pas quoi C'est Matteo Trentine Stradia De Bianchi Enfin voilà quoi Il y a plein Plein de classiques Tout simplement Il y a les courses HC Bon ça je vais pas Toutes les faire Et c'est pour vous dire Quand même A quel point Nous on est loin Nous on est là On dispute les Cyanide Cup Les trucs Continental Pro Machin On dispute les petites courses 1 Voilà Mais au dessus Il y a quand même HC et tout ça Il y a les classes Tout ça Enfin genre C'est n'importe quoi Les tours et tout Enfin bref Au niveau des statistiques De l'année dernière C'est quoi ce bug là Donc bon Là pour l'instant C'est le 2018 Et d'accord On est 4ème du coup Là il y a notre petit nom Qui s'affiche En 2017 Voilà On voit aussi les top 3 Machin Au classement World Tour Du coup c'est Christopher Froome Qui What ? Il n'y a pas de premier Enfin si Du coup c'est Froome Enfin n'importe quoi Le Team Sky Il a terminé Enfin cette équipe A terminé première Quoi Au classement Continental C'était l'équipe Antigroup Gobert Devant Rompot Et Delco Marseille Bon là je comprends pas trop Là ce que c'est Tous ces classements là Puisque bon Normalement C'était l'équipe Cofidis Et l'équipe Et l'équipe C'est laquelle autre équipe Là qui est montée Monde Équipe Et l'équipe Fortuneo Voilà tout simplement Enfin ces deux équipes Sont censées être premières Enfin bref N'importe quoi les amis Excusez moi là Si je suis pas trop à fond Mais bon Je vous présente quand même Assez clairement Ces résultats Voilà tout simplement Oui donc du coup Archive Statistique Voilà 2017 D'accord Pas de soucis Après on a les records Les performances Voilà tout simplement Après on a le coureur de l'année Alors l'année dernière C'était Nibali devant Bardet Et Nasser Bouhani D'accord Bouhani Est-ce qu'il a progressé ? Bah non Il baisse Bouhani Il baisse en contre la montre Et en course par étape N'importe quoi En sprint il augmente pas Enfin je comprends pas J'ai l'impression que là Il n'y a aucun coureur qui a augmenté Les gros coureurs là De renom Romain Bardet Est-ce qu'il a augmenté ? Bah non Non Regardez il n'y a personne qui augmente C'est n'importe quoi Ouh il est quand même bien payé Romain Bardet Nibali Bah à mon avis il a dû baisser Bah ouais regardez Il baisse Il baisse tous les coureurs de plus de 30 ans Il baisse Et tous les coureurs de plus de 25 ans Ils ne montent plus C'est n'importe quoi ça Enfin c'est d'accord Pas de soucis Et du coup voilà Les amis concernant tout ça Je pense du coup que je vous ai Tout présenté Et donc les amis Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à mettre un maximum de like N'hésitez pas aussi A vous abonner A lâcher un petit commentaire N'hésitez pas aussi A Eh bien A me suivre sur mes réseaux sociaux Tout est dans la description Là les amis Je suis un petit peu crevé Là Là ça fait plus de 2 heures Que je dois tourner Ou une heure et quelques Et là ma voix Elle n'en peut plus Donc je vais vous laisser là N'hésitez pas du coup A me suivre sur mes réseaux sociaux Et puis moi je vous dis A la prochaine Pour de nouvelles vidéos Je pense que j'ai beaucoup parlé Sur la fin Mais bon C'est pour ça que j'ai voulu faire ça A la fin Histoire de pas vous saouler Comme ça Si certains d'entre vous Voulaient quitter la vidéo Voulaient quitter la vidéo Juste après les 3 classiques Vous avez pu la quitter Voilà Tout simplement la vidéo Bon de toute façon Vous pouvez la quitter A n'importe quel moment Mais ce que je veux dire C'est que les 3 étapes étaient faites Et puis voilà Basta Après le reste de la vidéo C'était du bonus Voilà Bref les potes Je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Allez Salut tout le monde